Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette semaine de la ruée vers le skill et cette fois-ci nous allons jouer comme nous a demandé Zatae avec le CZ75 Parrot tout simplement car on a déjà fait le Six-Year 226 et ouais ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas joué au pistolet en ruée vers le skill c'est le troisième épisode si je ne me trompe pas et franchement je sais pas comment ça va se passer mais je pense que tu sais à peu près à quoi t'attendre on est sur 115 de dommage ce qui est potable 5 dégâts de plus que le Six-Year on se rappelle qu'on avait dit quand même que c'était très bien surtout pour les stats qui vont avec 13 de portée alors là une pépite je crois que c'est l'un des meilleurs pistoles je sais qu'il y a le R8 qui a 15 de portée bon voilà mais je connais pas meilleur que le R8 en tout cas ni l'équivalent du CZ75 donc bon coup par minute 300 ce qui est très 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 bien je sais pas du tout si je préfère la cadence du P226 qui a 320 ou celle là bon on verra en game on a une précision sans visée de 9 c'est voilà tu me connais je n'aime pas trop ça et taille du chargeur 15 ça c'est pépite allez on se retrouve tout de suite en game voilà les potes bon on commence directement la game je me suis dit allez on va commencer à 5000 près on va viser 5 têtes là je pense que qu'il faut que je vise allez au moins 7 mais ça va être compliqué en vrai ok on a une petite tête comme tu peux le voir déjà je gratte je gratte laissez moi gratter s'il vous plaît ah fuck comme tu peux le voir le zoom en vrai il est très très bien c'est beaucoup moins rapide que le Six-Year mais bon comment tu peux dépasser le Six-Year qui a 1 MS de zoom voilà je pense que c'est un peu impossible qu'il n'y a aucun autre pistolet du même gabarit voilà j'ai réussi à trouver le mot donc voilà le zoom est très bien on va parler du switch comme tu vois la sélection est quand même plutôt rapide ça c'est un truc enfin bref tu sais très bien ce que ça me fait la petite animation fait plaisir mais par contre pour la déselection c'est et merde ah les potes la déselection c'est vraiment pas un truc que je kiffe moi c'est vraiment le truc que enfin après ça va en soi avec le XLR5 vraiment ça va mais je sais pas moi je trouve que c'est vraiment pas assez rapide mais c'est pas le pire c'est pas le pire c'est déjà le point positif ouf oui 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 je suis déjà en 2-7 merci en tout cas Zetaï de me faire niquer mon ratio je crois que je suis à 3 têtes bah en fait t'as 3 qui est le 3 têtes faut vraiment aussi que j'arrête d'essayer de faire que des têtes ah ah bon j'abuse les potes désolé en fait les Rewavers le skill pistol ça va être des Rewavers le skill tryhard mais tryhard sans gameplay tu vois ça va être vraiment le truc pété bon voilà la cadence tu peux le voir ça va en vrai on a 1,7 seconde de reload franchement en sachant qu'en plus on a oula ok en sachant qu'en plus on a 15 balles de chargeur franchement 1,7 seconde très très bien que demander de plus en vrai 1,2 seconde ou je sais pas quoi ça sera abusé je pense laissez moi allez yes yes je l'ai eu je l'ai eu pas un one tap mais je l'ai eu ok mais t'es où ah ok quoi oula oh je pensais en plus que j'allais la mettre et tout mais aucune chance quoi bon les potes vraiment faut que je vise ou je sais pas bon je crois qu'on est sur 6 têtes il y a un point positif qu'on va pas trop pouvoir tester en soi vu qu'on est en KO c'est oh merde les dommages minimaux les dommages minimaux sont de 40 contrairement au 6 Sawyer c'est égal à 32 je crois pour le le P226 du coup yes au moins j'en ai mis une en en sans scope ah merde bon je suis content du coup ok c'est un point positif ce petit damage minimal sauf qu'il y a quelque chose à savoir c'est que oula wow il y a le dommage drop et oui et le dommage drop c'est pas pareil les potes attendez ok depuis tout à l'heure je galère à dire cette phrase enfin bon allez je l'ai dit je vais arrêter d'essayer de trahir ok bon on est sur 1,7 dégâts de moins par mètre au dessus de 13 de portée pour le le 16 L75 contrairement au 6 Sawyer qui lui avait seulement 1,2 mètres enfin 1,2 dégâts par mètre du coup tu vois il y a une grosse différence quand même oh dommage du coup voilà il y a une différence je crois que le P226 avait 12 de portée du coup on va dire vraiment que c'est très mitigé entre les deux tu vois je sais pas trop si j'avais un pistolet à conseiller entre les deux en soi je saurais pas trop mais je pense que je choisirais putain je vais réussir à parler j'arrive pas je choisirais le parotte tout simplement et bien tout simplement car de 1 peut-être parce qu'il est plus récent donc voilà c'est pas une excuse mais c'est surtout je dois trouver mes mots parce que depuis tout à l'heure je sais ce que je veux dire mais j'arrive pas à le sortir euh ok surtout à l'illipote je vais réussir à le dire ah voilà à cause ou plutôt grâce au dommage il y a 5 petits dommages de plus ok c'est pas énorme sauf que le Six-Soyer je sais que je me suis retrouvé pas mal de fois à faire des Eta 90 dans la tête et franchement c'est pas kiffant c'est pas kiffant du tout en sachant que moi je trouve que le Six-Soyer peut être remplacé très facilement par une meilleure arme qui est gratuite le Walter P99 anciennement l'auto quelque chose du coup voilà cette fois-ci on va arrêter ok attends je pense que j'ai fait assez de têtes en vrai je suis en 16-30 merci en tout cas de détailler je te le dirai jamais assez je trouve que ça rime on est d'accord ça rime non ? enfin bref je vais essayer de spammer comme un gros bot mais j'arrive pas à savoir où sont les gens bah même en spammant les bots j'arrive pas what laissez-moi réussir s'il vous plaît lui je vais le spam ok c'est bien quand tu spammes tu vois au moins tu fais un petit peu de kill je suis vraiment le pire bot oh non ah ok lui je pense qu'il marchait tu vois en scopant et tout il s'est dit ah il va sortir par où celui-là je vais l'avoir ouais ouais oh non puis lui il va m'attendre aussi pas du tout tant mieux tant mieux mais franchement les 15 balles enfin après le sexueur on avait 20 mais trop en fait la cadence je pense que je préfère celle du pas du sig du parote je préfère la cadence du parote pour 15 balles je trouve que c'est parfait en soi aïe en vrai c'est cool perso le parote je sais que quand je les drop sur un unboxing armageddon je je l'avais test et franchement j'avais pas kiffé pourquoi je sais pas bon je fournis pas un gameplay bien là mais en soi je le joue beaucoup mieux je sais que j'arrivais à faire aucune tête quand je le jouais pour tester bon les potes du coup je pense que vous avez compris mon avis sur cette arme très très bien si vous voulez l'acheter je pense que vous n'avez pas de quoi hésiter je la note ah c'est compliqué je vais oser le faire je mets un 5 après c'est le début de la river le skill au pistol mais bon je mets un 5 voilà 14 tels ça va voilà un petit 5 et voilà vraiment si vous voulez l'acheter foncez sur ce bye